On fête nos sélectionnés olympiques, donc du cercle d'escrime orléanais, où on a dix sélectionnés olympiques. Dix athlètes sont ici en train de s'entraîner derrière nous pour les derniers jours, pour engager la compétition internationale que sont les Jeux olympiques et puis après les Jeux paralympiques. Cinq Français sur huit pour les équipes de sabre, féminin et masculin. Une équipe c'est quatre tireurs, trois tireurs plus un remplaçant, donc quatre garçons, quatre filles. Et sur ces huit, quatre et quatre, on en a cinq qui font partie du club d'Orléans. On est dans une journée, j'ai envie de dire, et matinée un peu médiadée. C'est l'occasion pour nous de se regrouper au club d'Orléans, on est tous licenciés pour la plupart. On est le fleuron, on peut le dire, on est un des plus gros clubs français au sabre, si ce n'est le plus gros. Après, on est le plus gros club de licenciés d'escrime de la région, puisqu'on a près de 300 licenciés. Et au niveau du sabre, on peut dire qu'on est le premier club français. Manon est de la région lyonnaise et Cécilia est bretonne, mais elles ont fait leurs études à Orléans, au lycée Charles-Péguy, qui a toujours été à nos côtés pour nous aider. Je suis venue spécifiquement pour le sport, je suis rentrée en pôle espoir quand j'avais 15 ans. Et après, j'ai directement signé pour le club parce que j'aimais beaucoup ce club. Ils me proposaient une famille et je me sentais bien. J'ai pu découvrir aussi le pari-équipe au football de France et ça a très vite matché. Je suis arrivée au club en 2006. Il y avait à l'époque un pôle espoir, c'est-à-dire que c'est l'équipe de France pour les jeunes. Il y avait des filles et des garçons. J'ai passé un an au pôle espoir et j'ai dans la foulée signé au club d'Orléans. Je suis membre du club depuis 2007. Il y a aussi des étrangers qui s'entraînent dans une académie et qui sont licenciés au club d'Orléans. On a le numéro 1 mondial avec Sandro Bazadze. On a Evan Giraud qui tire pour le Niger. Il est au club depuis qu'il a 10 ans et il en a 18-19. Il y a des tireurs venus de tout horizon qui préparent le même objectif, qui sont les Jeux Olympiques. Il y a les meilleurs mondiaux comme justement un Américain, Paulini Skok, qui est le jeune prodige actuellement et qui est 5e mondial. Moi qui suis 6e mondial et qui m'a remporté la dernière coupe du monde, dernière épreuve internationale avant les Jeux Olympiques. Et puis on a un Turc, Enver Ildirim, et une Algérienne, Zora Kelly, qui tire avec son équipe. C'est franchement super s'entraider avec eux parce que déjà on découvre de nouvelles cultures. On s'aère un peu la tête. Ils ont aussi une autre façon de voir l'escrime, donc on peut discuter. Ça crée aussi une autre famille que l'équipe de France. Des fois quand on est en compétition, avec l'équipe de France on est aussi concurrent direct. Là en fait on arrive ici, on n'est que des concurrents finalement. Mais on crée au-delà de ça des liens d'entraînement qui sont plus ou moins différents que l'équipe de France. Ça crée une plus grande famille à nos côtés à chaque compétition. Ça nous fait du bien de se regrouper là tous, de pouvoir répondre aux questions qu'on nous pose. Et puis aussi de nous voir, moi ça me fait du bien de les voir. Le coach leur a monté pas mal de choses déjà. Ils sont forcément allés à Paris dans un premier temps, mais ils ont quand même pas mal visité les alentours d'Orléans, la région. Même des fois ils nous font découvrir des choses parce que moi j'aime beaucoup Orléans. Mais j'habite vraiment Orléans que depuis 3 ans, depuis que je suis venue ici. Avant quand j'étais au lycée, je ne me baladais pas trop non plus dans les rues. Donc moi aussi je découvre finalement avec eux cette magnifique ville et magnifique région. De mars-avril 2023 à mars-avril 2024, on était vraiment en phase de qualification. On a réussi à qualifier l'équipe et à moi à me qualifier à titre individuel. Donc c'est au moins 4 ans d'Olympiade, mais un an de vraiment sélection intense. Je suis jeune, j'ai 24 ans, donc c'est mes premières Olympiades. À Paris, à la maison, ça va être incroyable. Franchement je ne réalise pas encore une fois parce que c'est mes premiers Jeux Olympiques. Donc c'est difficile de réaliser. Je sens quand même le stress monter, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on se prépare. J'ai envie que ça arrive vite, en même temps je me dis laissez-moi un an de plus pour que je sois vraiment prête. Il y a beaucoup d'athlètes qui diront que ça met une pression de plus, tout ça. Je ne sais pas si c'est par l'insouciance de la jeunesse, mais moi en fait je n'ai aucune pression actuellement. J'ai juste hâte, c'est de me réveiller et d'être à la compétition. On va avoir la chance d'avoir tous nos proches qui seront dans les tribunes, ça va être mémorable. Le Grand Palais, c'est déjà des super souvenirs pour moi. J'ai eu la chance de gagner une médaille déjà au championnat du monde d'escrime en 2010, donc ça commence à remonter. Le Grand Palais accueille toujours des événements assez féeriques, donc c'est un endroit tout particulier, c'est la beauté de Paris aussi. Je suis très heureuse parce que la première fois que j'ai vu de l'escrime de haut niveau, c'était au Grand Palais et ça m'a vraiment fait rêver. Au-delà du monument, j'avais découvert le Graal de l'escrime et je m'étais dit « Ah, j'aimerais bien faire ça un jour ». Et finalement de me dire que j'ai la chance de pouvoir retourner au Grand Palais, mais cette fois être sur les pistes, je vous dis que c'est une grande chance et j'ai envie de profiter de ce moment. Il y a une forme de fierté d'accueillir le monde qui va être là, de voir tous les escrimeurs étrangers vouloir être au top de leur forme au meilleur moment. La verrière en plus vient d'être refait, le Grand Palais, on va avoir le droit à 8 à 9000 spectateurs. C'est inédit pour de l'escrime, ça va être un spectacle incroyable. L'année avant les Jeux, on ne parle que d'escrime parce que l'escrime, ça reste le premier pourvoyeur de médailles. L'escrime est la discipline qui a rapporté le plus de médailles en France depuis la création des Jeux olympiques. Pour autant, on n'est pas super médiatisé, ce n'est pas un sport super populaire, je pense aussi par la difficulté que les règles engendrent. L'effet Jeux olympiques, l'effet Paris 2024, c'est quelque chose qu'on prend à bras le corps parce que déjà on parle de notre sport. C'est surtout un vrai enjeu médiatique, c'est les médias qui peuvent aussi avoir un rôle à jouer, de raconter des histoires tout au long de l'année, tout au long de cette Olympiade. Parce qu'il y a des championnats du monde, des championnats d'Europe, des Grands Prix, des Coupes du Monde, donc il y a beaucoup d'histoires à raconter. C'est sûr que les Jeux, ça fait rêver, mais souvent on peut surfer sur cette vague sur les quelques années après, j'y crois. En tout cas, je pense qu'il y a la place de parler d'autres sports que les sports pro, oui. Si on m'avait dit ça il y a 10 ans, 12 ans, que je serais en équipe de France avec mon frère pour préparer les Jeux olympiques à Paris, c'est une sorte d'aboutissement parce qu'on est passé par tellement de hauts et de bas sur tout. On a tellement fait de sacrifices l'un pour l'autre et l'un et l'autre. C'est une fierté, on se rend compte du chemin parcouru. C'était magique de voir le bonheur dans les yeux de nos parents, dans les yeux de notre famille, c'est indescriptible. C'est un moment important pour l'escrime français, c'est un moment important pour le cercle d'escrime orléanais, et c'est surtout un moment très important pour la région Centre-Val-de-Loire qui confirme son soutien aux sportives et aux sportives, particulièrement aux escrimeuses et aux escrimeurs dont certains font d'ailleurs partie de la team olympique et paralympique de la région Centre. Le soutien aux athlètes de haut niveau, c'est un élément fort de la feuille de route sport de la région Centre-Val-de-Loire. Mais c'est aussi, dans les semaines qui viennent, la mobilisation des nombreuses équipes, notamment autour du centre national de tir de Châteauroux. C'est la billetterie populaire pour permettre à toutes et tous de participer à cette grande fête du sport et de l'olympisme. Mais c'est aussi, bien entendu, toutes les opérations portées par la région Centre-Val-de-Loire, partout sur le territoire régional, qui s'appelle « Prends-toi au jeu ». Bref, notre cœur va vibrer au cœur de la région Centre-Val-de-Loire pour soutenir, bien entendu, nos sportives et nos sportifs et faire de cette grande fête un moment populaire, un moment sportif et un moment festif.